Et salut à tous les petits lots, c'est Deimos pour une nouvelle vidéo, le nouveau tuto qui est sorti et qui a été demandé en dernier, c'est le tuto Morrigan. Enfin, la Morrigan pour être plus précis, car son vrai nom ce n'est pas Morrigan, mais la Morrigan. Morrigan est un mage, qui dit mage, dit dégâts magiques et auto-attaques à distance. Et en parlant de ses auto-attaques, ses auto-attaques ont un petit truc en particulier, et ça va aller surtout dans son passif. On commence tout de suite avec le passif de Morrigan qui est Sombregure. En gros, la troisième auto-attaque de l'enchaînement de Morrigan va faire des dégâts périodiques aux ennemis proches de la cible, c'est-à-dire qu'elle va faire une auto-attaque de zone, qui va faire 9% de dégâts en PV max, périodiquement, pendant 3 secondes. Ça fait extrêmement mal, donc faites attention, il n'y a pas que Morrigan qui a un enchaitement avec une auto-attaque de zone en étant mage. Il y a aussi Isis. Isis a pas le même passif, la troisième auto-attaque d'Isis ne fait pas 9% de dégâts en PV max, mais elle fait quand même une auto-attaque de zone. Donc attention, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il faut faire attention, surtout contre ces dieux, quand on est level 1 et qu'on fait sa lane ? Exactement, il faut faire extrêmement attention, car elles vont avoir un bien meilleur des pushs que vous. Si vous jouez un autre dieu, que ce soit Scylla, Janus, Ra, Thoth, etc., au level 1, vous aurez beaucoup moins de des pushs qu'eux. C'est sûr et certain, ils vont vous déglinguer au des pushs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils vont avoir leur level 2 beaucoup plus vite. Alors pour Morrigan, ça peut être un peu dangereux, mais pas trop. Par contre, Isis, ça peut être extrêmement dangereux qu'elle ait son level 2 avant vous. Son 2 et son 1 est un excellent combo en termes de contrôle et en termes de dégâts. Et ses autos font aussi extrêmement mal. Donc faites attention à ça, quand vous jouez contre Isis et Morrigan, reculez, vous n'aurez pas votre level 2 avant elle. Donc faites attention, reculez, parce qu'elle peut vous donner, vous pouvez devenir le first blood. Avec ce genre de choses, ça arrive très souvent quand je joue Isis ou Morrigan, de prendre le first blood, parce que c'est extrêmement simple de l'avoir, parce que les gens ne savent pas jouer contre Morrigan et Isis. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout simplement mettre son ego de côté, arrêter de dépeucher la lane trop proche de Morrigan ou d'Isis, et reculer sous tour et finir la lane tranquillement en attendant que le jungler arrive. Si vous donnez le first blood, vous allez lui donner énormément d'avance au gold, beaucoup d'avance à l'XP, et voilà. Donc faites attention à ça. Morrigan et Isis sont deux mages qui sont très dangereux au level 1, parce que tout simplement elles peuvent dégoter, dégoter c'est peut-être pas le bon, mais elles peuvent avoir le level 2 beaucoup plus vite que vous. Je ne suis pas inactif, connard. Maintenant, nous avons parlé de Morrigan, donc son enchaînement auto-auto-attaque de zone. Voilà, tout simplement. Maintenant, parlons de sa première compétence que nous allons voir. Il faut savoir que Morrigan, ses trois premières compétences sont extrêmement simples à comprendre. La quatrième compétence est aussi simple à comprendre, c'est juste que la quatrième compétence qui est l'ulti de Morrigan est très compliquée, tout simplement, parce que pour les novices, Morrigan est très souvent connu pour être le dernier dieu que vous allez apprendre, vous allez comprendre pourquoi. On repart tout de suite sur les compétences. La première compétence, c'est la compétence que vous allez prendre en premier, c'est votre compétence de dépêche, c'est votre 2. Votre 2, vous allez lancer une aura, une vague de magie noire, je crois que ça s'appelle comme ça en plus, une vague de magie noire qui va aller de 40 à 160 de dégâts. Vous allez me dire, ça ne fait pas beaucoup. Mais ce 2 a un passif. Quand vous allez toucher un dieu avec votre 2, vous allez lui infliger une marque. Cette marque, si le dieu ennemi est retouché par n'importe quelle compétence, que ce soit la vôtre ou celle d'un allié, la marque va exploser et va refaire entre 40 et 160 de dégâts. Ce qui fait que vous allez faire 320 de dégâts avec Morrigan, plus les dégâts de la deuxième compétence qu'il va prendre. Donc imaginez s'il prend les calls, je ne sais pas, le 2 de Scylla. Imaginons Morrigan et Scylla par exemple. Morrigan va lancer son 2, il va prendre 160 de dégâts. Il va prendre les dégâts du 2 de Scylla, donc dans les 300-400 de dégâts. Et va reprendre 160 de dégâts par l'explosion de la marque. C'est là où Morrigan est extrêmement forte en teamfight, tout simplement parce que votre 2 va pouvoir toucher plusieurs dieux et va pouvoir marquer plusieurs dieux. Si tous ces dieux prêtent des compétences dans la gueule juste après, ça va commencer à faire bobo. Donc voilà, c'était le 2 de Morrigan. En termes d'animation, c'est en ligne droite, c'est rapide, c'est efficace, on apprécie. Parlons maintenant de la deuxième compétence de dégâts, c'est votre 1. Votre 1, vous allez faire entre 80 et 300 de dégâts, ça fait extrêmement mal. Et vous allez étourdir la scie pendant une seconde. Comme ceci. Quand vous allez toucher un dieu, ça va l'étourdir pendant une seconde. C'est pas plus con. C'est très simple à comprendre. Le 3, maintenant, voilà ce qui rend Morrigan extrêmement fort, c'est que c'est un Loki version mage. Et oui, vous l'aurez compris, si je dis le mot Loki, Morrigan peut devenir invisible avec son 3. Comment ça va se passer ? Vous allez lâcher un clone de vous qui va courir dans la direction où vous avez regardé pendant une ou deux secondes. Je pense que c'est deux secondes. Le clone va s'arrêter et disparaître. Et vous, pendant ce temps, vous allez être invisible. Votre vitesse de déplacement va augmenter de 30 jusqu'à 40%. Et la durée de l'invisibilité va durer entre 4 et 6 secondes. Voilà comment ça se passe. Quand j'appuie sur 3, vous voyez une petite zone. Cette petite zone est en fait la zone d'apparition de votre clone. Si je regarde par là-bas, le clone va courir par là-bas. Et pendant ce temps, moi, je suis complètement invisible. Donc ça, c'était les 3 compétences de Morrigan. Donc vous l'aurez compris, on a un stonc au coin de corps, on a un très bon dépush et on a une invisibilité. Voilà, ça c'était les 3 compétences de Morrigan. Vous l'aurez compris, son combo classique, c'est souvent ça. Vous mettez invisible, vous sponnez la cible, auto, 2, auto. Tout simplement. Si vous êtes en 1v1, je ne vous conseille pas ce combo. Si vous savez que vous allez être en 1v1, je vous rappelle que votre 2 lâche une marque. Donc si vous mettez votre 1, puis après votre 2, vous n'avez pas d'autres compétences de dégâts à mettre. Sauf avec votre ulti, bien entendu, mais on ne part pas de l'ulti pour l'instant. Donc il y a un autre combo qui existe, c'est-à-dire inversez le 1 et le 2 pendant le combo. C'est-à-dire, vous faites 2, auto, 1, marque. Et là, il prend les dégâts de la marque 2 du mauvais présage. Voilà. On a parlé du combo, maintenant on va encore parler du combo, parce qu'il faut savoir que Morrigan a un défaut. On se dit, bah tiens, elle devient invisible, elle peut stun la personne, et le mec ne le voit pas venir. Alors certes, on ne voit pas venir Morrigan. Par contre, si vous jouez mal, il y a risque qu'on vous entende. Car, attention, écoutez bien. Vous avez compris ? Ce bruitage, il n'y a pas que vous qui l'entendez. Les ennemis aussi l'entendent. Et quand vous êtes invisible, ce bruit aussi vous l'entendez. Donc faites attention à ça quand vous voulez ganquer quelqu'un sans qu'il le sache. Imaginons, je veux ganquer le Odin qui est en train de marcher là-bas. Si je fais ça, c'est mort. Il m'a entendu, il va fuir. Ça c'est sûr et certain, il m'a entendu. Ce qu'il faut faire pour gank quelqu'un, c'est tout simplement, sachez que quand même, l'invisibilité dure entre 4 et 6 secondes. Là, il est loin. Là, il ne m'a pas entendu. Et je peux le faire pour vous. Voilà, tout simplement. Faites attention à ça, on vous entend. Donc essayez de faire loin votre 1. Préparez votre 1, sachant que votre 1, vous ne pouvez pas le préparer comme ceci. Là, je n'ai rien fait. Il est prêt à être enclenché. Et puis, n'oubliez pas que même si vous le faites de loin, vous avez peur de réapparaître devant l'ennemi en étant plus invisible, sachez quand même que vous avez entre 30 et 40% de vitesse de déplacement et 4 à 6 secondes d'invisibilité. Vous n'en faites pas, vous avez large le temps. Parlons maintenant de ce qu'il y a de plus compliqué chez Morrigan, c'est l'ulti. L'ulti s'appelle métamorphose. Quand j'appuie sur 4, il y a toute une roue. Qu'est-ce que c'est que cette roue ? Alors là, il n'y a que des Odin, il y en a beaucoup, c'est normal. L'ulti Morrigan consiste à se transformer en n'importe quel dieu qu'il y a sur la map et d'avoir ses 3 compétences ainsi que son ulti. C'est ça l'ulti Morrigan. Vous pouvez vous métamorphoser en n'importe quoi. Vous aurez le même build que la personne. Voilà, c'est-à-dire que là, le Odin n'a rien du tout. Je n'ai rien du tout en termes de build. Et j'ai son ulti. Alors oui, il a l'ulti bug. Je ne sais pas pourquoi, en entraînant jungle, l'ulti Odin bug. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Donc, je peux me transformer en n'importe quel dieu. Là, il n'y a que des Odin. Imaginons, je veux me transformer en Odin. Je fais ça. Et là, j'ai toutes ses compétences. Voilà. C'est tout. Ça, c'est tout. Vous avez le même build. Et aussi, petit aparté qu'il faut savoir, les points que vous allez mettre dans vos compétences vont être les mêmes que quand vous allez vous transformer. Exemple tout con. Si vous vous transformez en Poséidon. Alors, on va aller de base en base. Je suis Morigan. J'augmente mon 2. C'est mon 2 qui fait le plus mal. Poséidon, son 2, c'est de la vitesse de déplacement. Si je me transforme en Poséidon, le 2 que j'ai maxé va rester comme tel. Alors que Poséidon, lui, le joueur qui joue Poséidon, a augmenté son 1 et son 3, par exemple. Vous, vous avez augmenté votre 2 et votre 1. Eh bien, le 2 que vous avez maxé, quand vous allez vous transformer en Poséidon, ça va être le 2 de votre Poséidon à vous, qui va être maxé. Ça ne va pas être votre 3, par exemple. Vous n'avez pas maxé votre 3. Le 3 de Poséidon, qui est une immense zone d'eau qui fait des dégâts périodiques, va être que niveau 1. Au lieu d'être niveau 5 ou 4, comme Poséidon, lui, a maxé ses compétences de côté. Donc, vous gardez les mêmes points dans vos compétences. Par contre, vous avez le build de la personne dont vous vous êtes transformé. Donc, si la personne est feed, c'est très très bien. Et vous avez ses compétences, son ulti. Et puis, voilà. La transformation dure 10 secondes. Et vous avez, effectivement, aussi, comme vous l'avez compris, si vous avez le même build, vous avez aussi les mêmes statistiques. C'est-à-dire que si vous êtes dans la merde et qu'il faut tanker quelque chose, par exemple, je ne sais pas, vous êtes l'eau, il y a un ulti Nua. Vous vous dites, si je reste en Morrigan, je vais mourir. Vous vous transformez en votre support et vous allez tanker. C'est là où Morrigan est extrêmement polyvalente. Les excellents joueurs de Morrigan sont très polyvalents et littéralement increvables. Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il y a un ulti ou quelque chose, ils savent exactement en quoi se transformer pour survivre. Je ne sais pas, moi, un gros contrôle arrive, il se transforme en Amaterasu, il ulti, il illimite le contrôle et il peut fuir à 3 km avec l'ulti Amaterasu, par exemple. Il veut fuir encore plus loin, il se transforme en Janus, il ulti. Parce que Janus, forcément, son ulti, c'est une multitude de portails qui traversent la vape. Donc, on peut s'enfuir extrêmement vite. Voilà. Ça, c'est l'ulti Morrigan. Donc, vous l'aurez compris, l'ulti Morrigan est très, très, très compliqué dans le sens où il faut apprendre tous les dieux. Il faut apprendre les compétences des dieux, savoir qui a des immis de contrôle, qui est en qui dans votre équipe. Il va falloir regarder un petit peu les builds, savoir qui est feed. Est-ce que c'est intéressant de se transformer en mon jungler ou en le jungler adverse ? Parce qu'est-ce que le jungler adverse est en avance ? Oui, il a un item de plus. Dans ces cas-là, je vais me transformer en lui. Oui, mais est-ce que je sais le jouer ? Ah, eh bien oui. Il va falloir savoir jouer tous les dieux pour savoir jouer Morrigan à la perfection. Et ça, c'est le truc le plus compliqué chez Morrigan, tout simplement parce qu'il faut connaître tous les dieux. Et ça, si ça ne fait que 3 mois que vous jouez à Smite, en moyenne, vous maîtrisez 5 dieux et vous en avez connu 20. Allez, 30, grand max. Donc, c'est très compliqué de jouer Morrigan quand on est novice. Donc, c'est pour ça que je fais ce tuto parce que ça a été demandé. Mais si on me demandait est-ce que tu conseillerais Morrigan pour, je ne sais pas, un début de rank-aid ou un main, tout simplement, ma réponse est complètement non. Mais alors à 100%, non. Je ne vous conseille pas du tout Morrigan si vous êtes novice, tout simplement parce que Morrigan, son 1, son 2, son 3, est très facile d'appréhension. C'est très facile à apprendre, ce n'est pas un problème. Par contre, son ulti est bien trop complexe et bien trop compliqué pour des novices, malheureusement. Mais une fois que vous aurez connu tous les dieux, là, Morrigan, vous pourrez la main en rang 40, même si vous voulez. Mais là, pour l'instant, en termes de mage, il y a 10 fois mieux pour des novices. D'accord ? Sur ce, les amis, j'ai tout expliqué, place à une petite game bien sympathique où il ne va pas y avoir énormément de kills. Mais de toute façon, il y aura beaucoup d'assists. Et puis, voili, voilou. Je vous souhaite une bonne fin de journée et encore merci pour tous les abonnements. On est bientôt 100. Eh oui, on est bientôt au palier des 100 abonnés. Donc, si vous passez par là et que notre contenu vous plaît... Notre contenu... Oui, c'est ça. Dans ma tête, j'ai dit votre. Mais non, notre contenu vous plaît. n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à nous regarder quotidiennement. Sur ce, les petits loups, bisous, câlins, à tout de suite. Je kiffe ce nouveau skin Thanatos. J'aime beaucoup ses répliques. Ouais. Depuis le temps qu'on attendait un Thanachibi. Ah, le rire de la mort. C'est pas bon. C'est pas un mauvais tour de l'événement. C'est ça. Fui. Et ne reviens jamais. On va tout faire péter. Ah non, t'as utilisé ton 1 et ton 3. Ah d'accord Bah on en a eu une chaque là Saloperie Mais saloperie Oh dommage D'ailleurs je ne comprends pas comment il a eu son niveau 3 avant moi Surtout Nous avons besoin de la tête en temps. Les ennemis ont retourné à base. J'ai peut-être le temps de dépush. Avec deux points dans le dos, ça devrait le faire. Nickel. Firoid back. Ennemis missing. Mais là ils sont rouges ou quoi ? Non. Non, je crois pas. Non, c'est pas ça que je veux, c'est le baron. Enfin, le bravage de soin. Mais pourquoi ça m'a pas acheté mes boots ? C'est bon, j'ai fait le rouge de... Well done. Your future looks bleat. Y'a dessus Q qui vient à droite. Tu te calmes toi. Quelle est la partie du... Tu te calmes, t'avais pas compris. Tu te calmes. C'est pas parti, ouais. Ha! Ils ont pris le laser, babe. Slighter. Glorie. C'est pour toi. L'ennemi a eu l'ulte. Un ennemi n'a pas été cassé. La poche il a fait ok. Bah écoute, fais comme chez toi. Il est sur son raid. Il a fait Ida qui arrive. Attention il y avait Ida. La poche il est retourné au mid. C'est ma gueule. On a loupé tout. J'ai littéralement un PV. Ouais ouais bah t'inquiète il a tout clacé. Il a tout clacé, il a tout clacé. Allez j'y sais bien. Il a tout clacé. Putain à poche et moi. Moi je nous félicite. Notez hein. Ils sont encore debout à 20 minutes. Bah baron aussi. Par contre baron. Il est en train de se faire violer. Il est en train de se faire violer. Il est en train de se faire violer. Salut la poche. Bon bah je vais attaquer à gauche. Vu que la poche ne veut jamais m'attaquer. Sauf quand il y a Tsukuyomi. Ce qui est fun. Allez je vais me transformer en RS. Nice. All attack left lane. I will take you all the. Do as you save your soul. Only the effects consume you. And the enemy have its well. Don't tell us how to attack. Enemy ultimate down. Yes. J'ai défendu ta tour. Danza il est pas content, il est vraiment énervé. Désolé à poids, je vais mater un tomber avant. Et pourtant la mienne est à 1 PV. Désolé à poids, je mets ta T2 va tomber. C'est bon, je peux me le bouffer lui, dis-tu quoi ? Rires J'arrive Danza ! On ma way ! Oh bah y'a déjà Athéna, ça va ! Ouais là-bas qu'il y a les ultis. Ton équipe a détruit un left flank ! On peut faire le scorpion ! Tout le monde dépasser ta vie là. Non, tout le monde s'en fout ? D'accord. Oui, les phoenix, de l'autre côté on a le fire, c'est vrai que c'est pas con. Mais il faut grouper. Groupe up ! Attends le middle ! Attends le left flank ! West, groupe up ! On va dans mon chemin ! Faut attention au middle ! Là tu vois Baron, ce que tu fais, c'est une connerie. Ha ! Ils ont pris le laser ! Attends, petit gars ! Maka ! On ma way ! T'es laissé ! Ah ! Je suis venu, c'est pas grave ! Oh ! Le double en toe Danza, c'est horrible ! Ha ! Ton magique n'est pas grave ! On a une sympathy ? Ce n'est pas grave ! aïe aïe bon bah voilà c'était une bonne game j'ai joué un petit peu le rôle du support certes mais sympathique par contre ouais je viens de réaliser que le double taunt dans Zaburu avec Morrigan en fait il fait du yo-yo sur nos deux flasques c'est pété c'est ça moi j'ai pas été super super efficace bah bon ça va ouais puis 8 1 9 ça va t'es dit toi que j'ai fait du 4 1 12 j'ai pas fait non plus un taf d'enfer ouais non mais on s'est fait carrie par danza qui a déboîté à izanami par contre la pauvre 1 11 tu en dirais mes games quand mon support se suicide et quand j'ai pas de gank en même temps c'est un peu le cas j'ai pas l'impression que tu s'occupe beaucoup allé en duo bah en même temps comment tu me gank dans Zaburu archifil tu marques un point là dessus c'est vrai elle donne le first blood et derrière elle craint 3-4 fois encore donc tsuko il fait sachant que le Thanatos il m'a foncé dessus il m'a buté s'il continue de prendre de l'avance ce fils de pute parce que j'essaye de ganker danza je vais pouvoir aider personnelle et surtout d'un autre côté je comprends mieux pourquoi en fait tsuko était en coloc avec apouache parce que en même temps baron il tankait comme un port bah c'est ça c'est baron et achille genre je disais que je gank c'est avec moi qui était vraiment squishy enfin il y avait danza mais danza lui était juste archifilide et moi d'un autre côté il pouvait pas vraiment m'agresser j'avais trois levels de plus qu'apouache il s'est dit à choisir entre le danza qui défonce tout et la morigane qui est possiblement gankable avec une coopération de apouache resté avec et j'ai resté sur la ligne sur le mid et j'ai resté sur le maman